Sept ans maintenant, après son décollage, la sonde Osiris-Rex de la NASA a accompli sa mission, c'est-à-dire récolter et livrer le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté dans l'espace. Précieux colis donc qui atterrit hier dans le désert de l'outarde première pour la NASA. J'en discute avec Olivier Hernandez, qui est directeur du Planétarium de Montréal. Bonjour, M. Hernandez. Bonjour. Donc on dit que l'astéroïde a descendu à une vitesse vertigineuse à travers l'atmosphère, 44 000 km heure. C'était risqué quand même? C'était très risqué, en fait, et c'était probablement la partie la plus risquée, en fait, de la mission, c'est-à-dire cette re-rentrée dans l'atmosphère. C'est toujours problématique parce que la vitesse ici est beaucoup plus élevée que la rentrée, par exemple, d'une capsule qui revient de la Station Spatiale Internationale, qui est de l'ordre de 26 000, 27 000 km heure. Là, on parlait quasiment du double. Et il faut aussi s'assurer que la capsule soit correctement hermétique. Et la capsule a été fermée à des centaines de millions de kilomètres de la Terre lorsqu'elle a touché près de l'astéroïde Bennu. Et donc, il y avait toujours une petite incertitude sur est-ce que la capsule est correctement fermée, est-ce qu'elle est brisée, est-ce qu'il y a une fissure qui pourrait faire en sorte qu'elle se désintègre? Elle pourrait se désintégrer tout simplement, par exemple. Ou alors, par exemple, lorsqu'elle touche le sol, l'atmosphère pourrait rentrer dans la capsule et ainsi contaminer le précieux matériel. Ce qu'on ne veut surtout pas parce qu'on s'est déplacé à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre pour récolter ce précieux échantillon, pour ne pas qu'il soit contaminé avec l'humain ou alors l'atmosphère, parce qu'on cherche en fait des traces d'éléments qui pourraient être des éléments qui ont conduit à la vie sur Terre, mais aussi qui pourraient nous donner toute l'information nécessaire sur la formation du système solaire. Oui, parce que les astéroïdes ont ces informations-là, c'est conservé, donc c'est ça qu'on va chercher avec cet échantillon-là. On dit que c'est le plus gros échantillon jamais récolté, donc ça va nous permettre d'aller plus loin dans nos recherches? Tout à fait. Alors, c'est le plus gros échantillon. En fait, les Japonais avaient récupéré déjà par deux fois des échantillons, quelques microgrammes en 2010 et vers la fin des années 2010 à peu près en 2017-2018. Ils avaient récolté 5,4 grammes. Ici, on parle de 250 grammes. Alors, il faut voir que c'est 250 grammes, plus ou moins 100 grammes. Alors, on peut très bien se retrouver quand on va ouvrir aujourd'hui la capsule, soit avec 50 grammes, soit avec 350 grammes. On ne sait pas exactement, mais ça en fait quand même l'échantillon le plus gros qu'on n'a jamais ramené sur Terre, après les roches lunaires. Il ne faut pas oublier que lorsque les missions Apollo existaient, on a quand même ramené plusieurs kilos de roches lunaires sur Terre. Mais ici, on parle d'un astre différent parce qu'on parle des astéroïdes. Et les astéroïdes, eux, se sont formés exactement en même moment que le système solaire, de la matière primitive, en fait, du système solaire. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre. C'est quelle est cette matière, de quoi elle est composée, comment on peut la dater? Et surtout, est-ce que dans cette matière, on a des composés organiques? Parce qu'on suppose, en fait, que la vie a eu un sacré coup de main de la part des astéroïdes, parce que les astéroïdes seront probablement amenés de l'eau ou des acides aminés qu'il y a sur Terre pour favoriser l'apparition de la vie sur Terre. Et on va être capable aussi de déterminer si, justement, un astéroïde pourrait nous frapper éventuellement et peut-être être capable de dévier la trajectoire pour éviter une catastrophe? Oui. Alors ça, on sait déjà le faire. Les Américains l'ont montré un peu plus tôt cette année. On a vraiment dévié la trajectoire d'un petit astéroïde, d'une petite lune d'un astéroïde qui tournait autour d'un astéroïde. Donc ça, on commence à savoir le faire. Ici, dans le cadre de l'astéroïde Bennu, c'est un astéroïde qu'on appelle de type géocroiseur, donc qui va croiser à peu près la trajectoire de la Terre. Mais on les a tous répertoriés, les gros, les potentiellement très dangereux. Donc on sait exactement où ils sont. Et on peut agir suffisamment tôt maintenant pour pouvoir les dévier de leur trajectoire pour éviter une catastrophe. C'est fascinant, en tout cas, Olivier Hernandez. Merci d'avoir été là pour nous en parler. Je rappelle qu'il y aura un point de presse le 11 octobre. On devrait en apprendre plus, effectivement, sur ce qu'on a pu trouver à l'intérieur de cet astéroïde. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur du Sénétarium de Montréal. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.